Non, Dieu ! Non, Dieu, s'il vous plaît, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Salut à tous et à tous et bienvenue pour un nouveau débat vidéoludique en compagnie de chroniqueurs déjà vus et même un petit nouveau donc Lilian du 32 qui sera toujours mon acolique de toujours, salut ! C'est le nouveau. Alors j'aime bien les dames qui disent un petit nouveau et qui dit Lilian 32. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que j'étais ? Le petit nouveau Lilian, salut les petits nouveaux ! Non, le petit nouveau c'est Fry, donc salut ! Et Pingoleon 3000 que vous avez déjà entendu dans le précédent débat vidéoludique Dans le deuxième. Dans le deuxième. Oui, dans le deuxième enfin qui remonte à des siècles ! Parce qu'on est très réguliers au débat vidéoludique. C'est ça ! Honnêtement. Effectivement. Et aujourd'hui un gros débat parce qu'une nouvelle formule, un gros débat sur une... Un bon nouvelle formule ? Ouais, nouvelle formule ! C'est spécial bordel what the fuck cette fois-ci ! Non, non ! En vrai, la nouvelle formule c'est juste qu'il n'y a pas de nu. Voilà, c'est ça. Mais gros 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 débat sur une bullshit de Nintendo, entre guéris. Non, non, on va argumenter plus tard. On va argumenter quand même mais on va parler de la Nintendo. Maintenant, vous présentez la Nintendo 2DS. La console de Nintendo qui ne se replie pas, qui n'est pas en 3D. YOLO ! Alors, si on s'en faisait un petit retour... On va tout de suite annoncer les spécificités de la console. Oui, donc tu peux dire quelle date on est, tu peux un peu retranscrire l'ambiance de l'annonce. Donc, le 28 du 8 vers 18h, Nintendo balance un trailer sur Twitter où il parle d'un nouveau modèle de 3DS. Et qu'est-ce qu'on apprend 2DS ? Logique, simple. Mais moi, je pensais qu'il était un truc au début, genre un troll ou je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai reçu, je sais pas, il devait être 18h. Et j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui me fait... Oh, ils viennent d'annoncer la 2DS. Mais tout le monde a créé une blague. En fait, c'est drôle parce que cette console, le nom est tellement trollé que ça ressemble à un fan-made, le genre de vidéo qu'on balance sur Internet. Genre le Nintendo On, je sais pas si vous vous souvenez, l'espèce de casque là. Mais ça ressemble à ce genre de blague parce que le truc est tellement con. 3DS, 2DS... Oui, c'est ça. C'est comme si c'était une blague, en fait. Moi, ça a été... Je vous interromps. Alors, bienvenue à Flo. Moi aussi, oui. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai eu un gros problème de connexion. Et là, tout est rentré dans l'ordre, normalement. Flo que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans l'épisode 2. Oui, dans l'épisode 2 aussi. Il remonte aussi à l'issue. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est exactement ma première réaction. J'ai dit, mais c'est un fake, c'est complètement con. C'est complètement con. Oui, alors qu'en fait... Je suis sûr que les gens qui ne savent pas l'annonce de la 2DS ne savent même pas de quoi on parle. Donc, on va de suite expliquer ce que c'est la 2DS. C'est très simple. C'est une 3DS qui est totalement plate. Util un peu Gamepad. Un tablette. On met pas des photos dans le... Au pire, vous voyez sur Google, vous avez 2DS. Oui, voilà. On en parle. En fait, c'est une 3DS avec exactement les mêmes écrans que la 3DS. Sauf que c'est en 2D. Le slogan totalement épique de Nintendo quand même. Avec la Nintendo 2DS, jouer au jeu 3DS en 2D. Ouais, trop bien ! Bravo ! Et aussi dans le trailer, c'était marrant parce que d'abord il te présentait la 3DS normale. D'abord il te faisait une espèce de chronologie. Il te présente la 3DS XL. Les plus grands écrans. Ok. Il te présente la 2DS. Simple. Et la 2DS XL bientôt. C'est difficile de perdre plus simple. J'imagine bien parce que pour les trailers, si vous avez vu les trailers, vous imaginez déjà, la 2DS c'est un gros bloc. C'est déjà un énorme truc, tu vois. Imagine la 2DS XL. Je tiens une balance-borne dans mes mains. C'est exactement ça. Elle va servir de wifi. Au passage, cette console, c'est un chromatique wifi, tout ça. Une carte SD de 4GB sera incluse. Il y aura un chargeur, pas comme la 3DS. Et il y aura le son uniquement en mono sur le côté gauche de la console. Sauf c'est pour brancher des écouteurs. C'est pour brancher des écouteurs. C'est pour brancher des écouteurs. Au niveau du design, je ne sais pas où sont passés les boutons Start et Select. Start et Select sur la droite. Ah oui, c'est pour mes yeux. Du coup, c'est les mêmes que la DS Lite. Voilà. Le bouton Home n'a pas changé de place. Mais par contre, le bouton Home est devenu trop papatrique. Autant dans la 3DS et la 3DS XL, c'était bien. C'était à portée d'accès. Mais maintenant, tu vois, tu as un écran de moins à appuyer sur le bouton. C'est trop papatrique. Ce qui est drôle, c'est que c'est censé viser les gamins. Des gamins qui ont des minuscules petites menottes. Alors, comment ils vont faire pour appuyer sur le bouton Home, pour tenir la console, ne pas la faire tomber et appuyer sur le bouton ? Imaginez les gamins dans 40 ans. Alors, pourquoi tes douées sont comme ça ? Ah, c'est la 2DS. Non, mais justement, Pingo, c'est pour ça que la console, elle est beaucoup plus solide. Parce qu'il prévoit que les petits gamins, ils vont la laisser tomber, tu vois. Autant faire un VTech, alors, je veux dire, c'est pas Nintendo de sortir ses conneils. Ah, mais attends, c'est clairement ça. On se plaignait que les boutons de derrière, je ne sais plus, L&R, étaient fragiles. Là, quand je vois la taille des boutons, je me dis... Quand tu vois la gueule, putain, c'est du dit, ouais. Bah oui, regardez les boutons, on dirait des boutons ZDR de la Wii U. Mais en fait, Nintendo vise le marché des VTech avec cette console, je suis désolé. Donc justement, en parlant de marché, il se fait le temps d'annoncer le prix. Donc 129 dollars prix américains, on pense que ce sera 129 euros en Europe. Donc voilà, 129 euros, c'est vrai que c'est moins cher. C'est ça le truc, quoi. Ouais, mais ça vaut pas la différence de prix. Ce qui est assez étonnant, c'est que 129 euros, ok, mais me dis pas quand même qu'en économisant sur l'écran, sans mettre la 3D, t'économises 70 euros comme ça. Faut quand même pas... Je suis sûr qu'en plus, c'est exactement... Il n'y a pas la charnière, ça coûte moins cher aussi. C'est juste que le programme n'est pas fait pour commencer de la 3D. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le truc, il me rappelle une Game Boy. Tellement que c'est le... Pour rebondir à ce qu'il y a dit Florian, c'est vrai que les boutons sont énormes. Ça me fait penser à une Game Boy, c'est le gros truc. Non, les boutons, c'est exactement les mêmes que la... C'est les mêmes composants au niveau bouton. C'est ça, mais oui. C'est énorme, le truc, toi. T'as l'impression de tenir une Game Boy. Non, mais la force, justement, de la Game Boy, c'est d'être pouvoir tenir en poche et d'être pris partout. Tandis que ce truc, là, ça ne tient pas en poche. Je suis désolé. Tu mets pas ça dans la poche. Je suis désolé, là, j'ai une Game Boy Color. Je la mets dans ma poche. Ça ne rentre pas. Ça rentre pas, c'est bon. Une 3DS avec un étui, il fallait déjà une grande poche. Comment sont les gens pour Street Passer avec ? Ah, mais justement, le Street Pass, c'est raconel. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, Nintendo innove. C'est le seul produit où tu vas devoir acheter une housse pour pouvoir la protéger. Je félicite Nintendo. Bravo. La force de la DS, c'était de pouvoir fermer pour bonder les écrans. Mais là, non. C'était d'être une console portable que tout le monde achète pour jouer n'importe où. C'est vrai qu'avec maintenant avec les smartphones, ça a moins d'intérêt. Mais comme vous l'avez dit, avec le Street Pass, ça tue l'intérêt. Mais ça, c'est pas portable du tout. À part pour une femme qui le met dans son sac à main. Et ça, vous ne le mettez jamais dans une poche. C'est un petit sac à tour. Rien que pour la DS, quoi. Surtout pour les gamins qui font jouer. Concrètement, il n'y a pas des sacs qui sortent avec des sacs. Je veux dire, moi, quand je vais dehors, j'ai tout le temps un sac et j'ai tout le temps ma 3DS dans un sac, en fait. Oui, oui, mais... Imaginez-vous une DS. En tout cas-là, tout va bien, une 3DS, n'importe. Vous êtes dans le métro en train de jouer. Jusqu'à là, tout va bien. Vous la faites tomber. La 3DS que ça va faire, elle va tomber sur le côté, enfin, sur le bas et elle va se fermer automatiquement. Avec le choc, elle va se fermer. Ça va protéger les écrans. Là, elle tombe. Elle tombe sur un côté, elle rebondit et paf, sur les écrans. Je suis dit qu'il y a une petite base. Je suis dit qu'il y a une petite base. À mon avis, le tank que t'as, à mon avis, ça doit être solide. C'est comme les premières DS, tu vois. C'est bien solide, le bordel. En tout cas, la charire, elle pétait, il me semble, avec la DS tank. La DS tank, ouais, elle pétait, mais les écrans tenaient toujours sur eux, en fait. Les écrans étaient pourris, d'ailleurs. Ouais, mais bon, c'était la première DS, donc on va excuser Nintendo pour ça. Mais là, on peut pas les excuser. Ils ont pas d'excuser. N'empêche, on va cracher dessus, c'est vrai que c'est dégueulasse. Mais il y a quand même certains trucs positifs. Cette DS ne s'adresse pas aux petits enfants, aux petits gamers, par exemple. Ça s'adresse justement aux petits enfants. Ça s'adresse à qui, c'est ça ? Qui est-ce que Nintendo s'adresse avec ça ? On s'adresse surtout à ceux qui ont des projets dessus pour la 3DS, à mon avis. Ceux qui ont des 3DS standard, ça change quoi pour eux, d'avoir cette espèce de truc horrible et qui tient pas en force, qui est pas pratique. Clairement, le public ciblé... Non, écoutez, moi, je pense que cette console, elle me fait penser à la Wii Mini. Oui, moi aussi. C'est-à-dire qu'ils ont baissé le prix, baissé les caractéristiques, et comme ça, ils la vendent mieux à des personnes qui ont pas forcément les moyens d'investir 180 euros pour une 3DS XL. Il y a que 40 euros de différence de prix. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis d'accord, mais là, oui, c'est pareil. Au passage, il y a deux coloris, donc on a le bleu et noir. Attends, Flo, vas-y, finis ce que tu étais en train de dire. Il y a pas énormément de différence entre la Wii Mini et la Wii au niveau du prix. Il y a 50 euros. Et là, entre la 2DS et la 3DS, il y a peut-être que 40 euros. Globalement, ça se vaut. Mais pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir plus de 150 euros dans une console... Surtout qu'une 3DS normale... C'est le seul point positif que je vois. Mais c'est juste le prix d'un jeu, la différence de prix. Une 3DS normale, là, je suis allé courir il y a pas longtemps, c'est à 149 euros à Leclerc. Oui, il y a des promos, en plus, sur la 3DS normale. Ici, ce sera une nouvelle console, donc ils ne vont pas faire de promos. Mais T2 se passe sur le prix officiel. Là, le prix de T6 sera 129 euros quand tu seras proposé à un magasin. Tu rajoutes 20 euros, t'as une vraie console. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour en revenir au public ciblé, c'est clairement les enfants, puisque la 3D, là où elle gêne le plus, c'est pour les petits enfants de moins de 7 ans. Mais il y a le contrôle parental. Oui, mais d'accord. Mais combien de personnes savent qu'il existe un contrôle parental ? Personne. Personne. Voilà, personne. Moi, mon petit frère, par exemple, il y avait sa mère qui avait mis le contrôle parental dessus. Le truc, c'est qu'elle l'a trouvé, et le truc, c'est qu'après, elle oublie tout le temps le code. Ça, après, ils oublient le code, mais elles avaient quand même su le mettre. Donc, je pense que Nintendo fait tout son possible pour que les parents voient qu'il y ait des fonctions de contrôle parental. Donc, ça, c'est pas une excuse pour moi. Non, mais moi, je peux t'assurer que les gens... On va leur dire... Non, mais les gens... Non, mais ça fait... Depuis le début de la sortie de la 3D, t'as plein de parents qui pensent que la 3D, c'est dangereux pour les enfants. Enfin, plein de conneries. Du coup, Nintendo avait, depuis le début, déconseillé l'utilisation de la 3D pour les enfants. Oui, ça fait tout un fond. Là, les gens vont voir que c'est la même console sans le souci de la 3D, mais t'as des gens qui vont l'acheter juste pour ça. Pas de soucis. Les gens qui vont l'acheter... Mais sinon... Les gens qui vont l'acheter sur ça, quel jeu ils vont prendre avec ? Parce que je vois bien Madame Michou qui achète une 3DS pour ce jeu. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les parents qui achètent... Je crois qu'on jouait avec qu'il n'y a aucun jeu de DS. Mais justement, les parents qui achètent cette console, ils se ramènent au magasin, ils voient les étalages, ils se disent, ok, je prends quoi ? Mon fils a une 2DS, est-ce que je peux prendre des jeux 3DS ? Non, parce que c'est des jeux 3D. Évidemment, les parents, ils ont aussi 3DS avec 3D forcément. Et puis 3 et 2, c'est entre tous les 2, donc ça fait moins... Ici, c'est une DS 2D. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils vont prendre ? Ils vont prendre des jeux DS. Ça, limite, ça marcherait, mais alors ils ne profiteront pas de la console, autant prendre une DS 5, je veux dire. Oui, voilà. Il se plie. Il y a tous les intérêts de la 2DS, quasiment. Oui, c'est ça. Sauf pouvoir faire fonctionner les jeux 3DS, mais si tu veux faire les fonctionner les jeux 3DS, t'achètes une 3DS. Parce que le principal point d'un jeu 3DS, c'est quand même la 3D. Je suis désolé. Sur D.I.Varius, par exemple, sur n'importe quel jeu, la 3D, sur 3DS... Verso, je ne m'en sers jamais. Oui, voilà. Mais sinon, le principal point technique d'un jeu 3DS, c'est quand même la 3D, quoi. Et sur 3DS XL... Je suis venu en cours du podcast, alors je ne sais pas si vous en avez évoqué, mais l'absence du deuxième joystick, vous en pensez quoi ? Oui, c'est vrai qu'avec la 3DS XL, tout le monde revenait en disant qu'il faudrait un deuxième Cirque Pal Pro, etc. Les fans ont râlé, et puis maintenant, il n'y a plus personne qui en parle. C'est complètement passé à la trappe. C'est un échec, le Cirque Pal. Il y a ce jeu qui s'en fait. Dans TV Revelation, Martin Marys et... C'est ça, le Cirque Pal Pro utilise trois jeux. donc c'est bon. Non, mais le truc... Oui, il utilise trois jeux, et en plus... Non, mais il utilise trois jeux, et en plus, il utilise des jeux qui sont plutôt typés gamers, des mecs qui jouent... Et pas les enfants. Et vu que la console les cibles des enfants, les Cirque Pal, ils sont bons. Pour jouer à Mario Kart, ils n'ont rien à faire d'avoir... C'est ça, en plus, c'est vrai. Pour rebondir à ce que tu as dit dans les trailers qu'on a vus, la plupart des jeux, ce n'était pas des gros jeux gamers qu'on avait vus. C'était Mario Kart, Mario Kart, Mario Kart des Landes, et Animal Crossing. Ça s'adressait vraiment... Ça s'adressait pas du tout aux gamers. T'as totalement raison. Pour rebondir à ça, Lilian nous disait qu'il y a deux coloris approfondis. Oui, alors, on a donc un coloris bleu sur le derrière et noir sur le devant. Et un coloris blanc sur le devant et rouge sur le derrière. Oui, parce que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est noir et rouge. Moi aussi, j'ai les images devant moi. C'est noir et rouge et blanc et bleu. Oui, il a raison. Je crois. Non, non. J'ai des images. Je te les envoie si tu veux. Attends. Ah, attends. Eh bien, il y a noir et rouge. Je suis sûr qu'il y a bleu et rouge. Je suis sûr qu'il y a bleu et rouge. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. À mon avis, ça doit être... J'ai une image avec le Peggy et une image avec l'USK. Parce que... Attends. À mon avis, il doit y avoir blanc et rouge, noir et rouge, blanc et bleu, noir et bleu, non ? Attendez. Je vous envoie un lien. C'est la recherche. Tu tapes 2DS sur Google Images et t'as ça. Et t'as une 3DS noire et rouge en première ligne. Et t'as une 3DS noire et bleue. Quelques images plus loin. Mais t'as pas... Ah ouais, il y a une noire et rouge. Ah bah oui, il y a une noire et rouge. C'est la version américaine. C'est la version américaine. Ah, c'est la version américaine. Ah, ok, ouais, je vois. Je viens de trouver une noire et rouge, c'est la version américaine. Un blog, là, qui parle de la 2DS le 23 août 2011. Alors, c'est drôle. Tu vois, il y avait... On pensait déjà à une 2DS avant qu'elle sorte. Et là, c'est pareil, ils disent sans 3D. Comme quoi, il y avait déjà des rumeurs, des choses comme ça. Mais c'est un peu un aveu d'échec. Oui, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs à un certain temps d'une DS 2D. Mais ici, c'est clairement un aveu d'échec de Nintendo par rapport à la 3D. Non, mais c'est vrai que c'était il y a deux ans. Et je doute qu'il y a deux ans, ils avaient commencé le développement de ce truc. C'était il y a un an. C'était il y a un an. Et ils commencent souvent beaucoup à l'avance, les développements de consoles. Dès qu'il y a une génération qui est finie, ils passent déjà à la suivante. Non, mais attends, on ne me dit pas qu'il faut des années pour développer un truc pareil. Tu ne connais pas Nintendo. Le design s'était pondu par un gamin de 3 ans. Non, par un designer qui sort de l'école et qui est avec une mauvaise note. Il y a 10 000 euros par mois. Attends, mais il faut à tout casser deux mois pour ça. Faut pas déconner. C'est les mêmes composants. En plus, ils ont rien à faire, donc ce niveau composants, c'est les mêmes. C'est exactement le même. On vous mettra une fiche technique à peu près où il y a à peu près toutes les caractéristiques. C'est quasiment toutes les mêmes caractéristiques que la 3DS normale, sauf qu'il n'y a pas de 3D. Et aussi, le principal troll aussi, c'est que l'appareil photo... Il y a une caméra 3D. Il y a une caméra 3D, un appareil photo 3D, mais tu ne les vois pas en 3D. Vous pouvez prendre une photo 3D, mais vous ne pouvez pas les voir ni sur la console, ni sur le PC. Il faut la transférer sur une autre 3DS pour la voir. Bravo Nintendo. Vous êtes sûr que ça prend des... Ah ! Attends, j'ai le... J'ai l'affiche. J'ai marqué 2 Outer et 1 Inner Camera. Non, mais je suis en train de... Je suis en train de voir le derrière de la 2DS. Et oui, il y a 2 caméras. Moi, j'étais pas simple. Et ça vient du site officiel de Nintendo of America, donc c'est un vrai visuel. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Oui, ça prend du temps. Pour revenir à ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, j'ai une petite anecdote. C'est en fait, j'ai 3 amis à ma mère qui à Noël dernier ont acheté une 3DS XL à leur... Oui, à Noël dernier. Ont acheté une 3DS XL à leurs filles ou à leurs filles et dessus, ils ont acheté uniquement des jeux DS, pas de jeux 3DS. Ouais, ouais, mais il y en a beaucoup qui vont comme ça. Il y en a plein qui vont comme ça, mais pourquoi ? Parce que la DS se vend plus dans le commerce 109 et que les gens vont pas dans les boutiques d'occasion, c'est tout. Et pour acheter des jeux DS, des jeux 3DS sur une DS ? Mais ils sont plus chers, les jeux 3DS, sans plus. Certains sont plus chers. Non, non, ils sont aussi chers. Ils sont aussi chers. Ils sont plus chers de 5 euros. 5 euros, 10 euros à peu près. Ouais, mais les parents, justement, ils comprennent rien. C'est ça, mais ils sont totalement informés. on parle d'un public qui est pas informé. Voilà. On parle d'un public qui est pas informé et justement, ils vont être moins informés. Mais c'est ça, c'est trop le bordel. C'est trop le bordel. Imaginez les gosses, les parents, pardon, qui prennent un Nintendo 2DS. Imaginez, ils vont pas dire au vendeur, bonjour, je voudrais des jeux Nintendo 2DS, s'il vous plaît. Ils vendraient des jeux DS 2D. Le vendeur, le vendeur, le vendeur, lui, va savoir. Le vendeur, lui, va savoir quel jeu donner. Oh, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont un peu scrupuleux. Il y en a qui sont un peu scrupuleux. Ouais, mais ça va être... Les vendeurs Micromania, avant, c'était des vendeurs à Carrefour. Ils savent même pas ce que c'est qu'une Xbox, c'est sûr. C'est ça, mais... Bien sûr que c'est. Ils savent juste ce que vendre. Ils ont un papier. Alors, aujourd'hui, on va vendre cadeau à des petits gosses. Ok, c'est bon, c'est fini. Sinon, j'ai une vraie question. Les cartouches, il est où le port cartouche ? Il est sur le côté, il est venu au milieu. Il est sur le côté. Non, il est tout au-dessus. Le port cartouche, il est tout au-dessus. Non, parce que je vois le port cartes SD, là. Et le port cartouche, il est tout au-dessus. On le voit sur le premier trailer du Nintendo 2DS. Il est sur le côté, en haut, tout en haut du bordel. Tout en haut, tout en haut. Ouais, tout en haut. Ouais, ok, d'accord. Mais du coup, au niveau de la prise en main, ça a franchement pas l'air terrible. Parce qu'en général, avec une DS, on incline un peu son écran. Tandis qu'ici, c'est vraiment tout plat, en plus. Ouais, c'est pas pratique pour y jouer. Surtout pour des gamins qui ont des petites mains. Alors, le truc drôle que j'avais dit tout à l'heure, sans le faire exprès, c'est que je me dis « Ah, mais du coup, ça va être plus compliqué pour orienter l'écran 3D. » Sauf qu'il n'y a pas d'écran 3D. Il n'y a pas d'écran 3D, c'est dommage. Donc, le problème est résolu, mais... En plus, je trouve que c'est franchement pas très esthétique d'avoir deux écrans sur un truc plat. Autant faire un seul écran, et alors de tailles différentes en plus. Ça se voit que ça a été fait par rapport à un modèle ancien combiné en mode. Enfin, ça ressemble à rien. Mais oui, c'est vrai, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, enfin, je suis désolé. En plus, on voit dans le trailer, comme le disait Lilian, parce qu'on a quand même vu, on a quand même revu les trailer avant, comme le disait Lilian. Les gens, quand ils prennent la 2DS, c'est franchement pas naturel. Ça se voit quand même que dans leurs mains, c'est vrai. Quand je joue à une console, je peux pas voir mon doigt en même temps que l'écran. Mais c'est ça. Bon, quand c'est passé des limites, pareil, sur la Game Boy Advance, etc. C'est ça. En plus, ils vont pas savoir sur quel écran mettre le tactile aussi. Ça y est, ils vont aussi s'embrouiller. C'est ça, quand même. Le truc, c'est le haut-parleur. Je sais pas si on a parlé du haut-parleur. À l'antenne, toi. Si, il y a haut-parleur. Attendez, attendez, attendez. Il y en a parlé tout à l'heure. Je vais prendre notre 2DS et je vais mettre mes doigts à peu près exactement au même endroit où sont le joystick et les boutons. Il va lui mettre notre 2DS. Oui, mais la 3DS, elle est la plus épaisse. Enfin, je veux dire, il y aura un décalage entre l'écran au-dessus et l'écran au-dessus. Mais voilà, juste pour donner l'idée, pour voir si c'est possible. Mais c'est ça, mais tu peux pas. Tu peux pas. Je peux dire, je m'imaginer. Oui, c'est ça. Tu peux pas m'imaginer que j'aille le 3DS du haut pour diriger l'écran du bas. Non, mais c'est faisable, c'est faisable. Mais avec le GamePod, j'ai déjà du mal. Je trouve ça faisable. Avec le GamePod, j'ai déjà du mal pour aller à la croix directionnelle. Il y a la paume de tes mains et la console l'écrase, en fait. La console, elle est en train de... Enfin, la console source, c'est pas du tout important. Ça, par contre, c'est pas du tout ergonomique. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est avoir eu un référentiel à côté, avoir une idée de la taille que ça fait en vrai. Parce qu'on a que des images. Des écrans, la même taille. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit qu'est-ce qu'on s'imagine, en fait. C'est une image comparative et ça fait à peu près... En tout cas, dans les trailers, etc., ça fait énorme, le bordel. Mais bon, peut-être que tu as raison. Ça se trouve, c'est tout petit. Il suffit de faire, c'est prendre sa DS, la retourner et comparer. Ouais, c'est ça. Si l'écran est de la même taille, c'est deux fois une 3DS, ça reste plus trop. Ça se trouve bien dans la poche. Enfin, pour en revenir, il y a quand même une... Non, c'est la taille d'une 3DS standard. C'est plus petit qu'une 3DS XL. Ah bah oui, bien sûr. Et moi, je dis, vous retournez votre 3DS, vous avez la 2DS. Mais du haut, on dirait un Gamepad, hein ? Ouais, c'est vrai. Mais ça a l'air plus petit qu'une 3DS XL, par contre, c'est franchement... Et peut-être que ça serait compatible comme Gamepad sur Wii U et pas la 3DS. Oui, oui, ça, c'est ce que j'avais dit. Ce serait vraiment un gros troll. Ça, ce serait sadique, ça, franchement. Ce serait un troll énorme. Alors du coup... Ça avait été confirmé en 2011 que la 3DS pourrait servir de Gamepad, hein ? Ouais, 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 mais... Confirmé, pas sûr, hein, parce que là, ils ont démenti depuis, hein. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun jeu en préparation où ce serait possible. Oui. Pourtant, ils l'ont dit en 2011 au même moment, et c'est marrant parce qu'au même moment, ils avaient aussi officialisé Smash Bros, alors qu'il n'était pas encore en développement, et Kid Ikeros Surprising sur Wii U, alors qu'on n'a plus aucune nouvelle, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est passé à la trappe, hein, tu oublies. Ou alors on verra peut-être ça à la fin de vie de la Wii U sur deux jeux, quoi. Mais c'est comme le fait de pouvoir utiliser un second Gamepad, quoi. C'est des trucs qui ont été annoncés, mais... Ouais, ils ne sont jamais sûrs. Ouais, ouais, ouais. Le deuxième Gamepad, il a été dit par-ci, par-là à la télé, etc., mais il n'a jamais été officialisé par Nintendo ou je ne sais pas quoi, hein. Si, si. En tout cas, moi, pour l'instant... Ils ont dit que certains jeux pourraient utiliser deux Gamepad, et ils n'avaient pas totalement expliqué cette possibilité, mais il n'y a aucun... Finalement, des mois après, il n'y a plus personne qui en parle, quoi. Ouais, c'est ça, mais... Ça a été mentionné plein de fois que ce serait possible que des jeux avec arriveraient. En tout cas, c'est possible d'avoir deux Gamepad sur une seule Wii U. Alors qu'à la base, ce n'était pas possible. À la base, tu ne pouvais même pas synchroniser un second Gamepad si on avait déjà rien de synchroniser que la console. Ouais, ouais, ouais. Ça, on ne s'est toujours pas le fait, hein. Là, tu peux... Si, là, tu peux, je crois, hein. Essayez. Euh... J'ai pas essayé. Est-ce que j'ai pas un second Gamepad sur la Wii U ? Non, non, bah écoute, non, on ne peut pas. Ça n'a même pas été... On ne peut même pas l'acheter séparément. C'est ça, ouais. Ça n'a toujours pas été acheté séparément. Si, tu peux l'acheter séparément en envoyant un courrier recommandé au service consommateur de Nintendo Switch. Oui, si jamais le tien est pété, ouais. Ouais, ouais. C'est compliqué. Alors du coup, forcément, tu dois en synchroniser un second. Mais est-ce que la synchronisation de l'autre reste éventuellement dessus ? Je reset ta console, je t'en fous. C'est ça. Donc, pour rebondir à quand va sortir cette console, cette console qui ne sera pas populaire du tout, ça sort le 12 octobre. Donc, le 12 octobre, surtout, ne sortez pas. Ouais, c'est ça. Vivian est en train de troller en disant rendez-vous le 12 octobre à la FNAC pour savoir combien de gens vont acheter chez cette console. Mais rendez-vous le 12 octobre pour voir lesquels vont acheter X et Y et lesquels vont acheter la console. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est... Parce que moi, j'en serai en magasin. Non, non, mais... Je suis sûr qu'ils vont demander à Micromania avant l'ouverture. Bon, là, il y a du monde ou pas ? Bah, ouais, il y a du monde. Ok. Pour X et Y. Et quand ils vont revenir, alors ils ont acheté quoi ? Ils ont tous acheté Pokémon et X et Y. Et la nouvelle de DS, on a eu deux exemplaires vendus. Ouh ! Non, non, mais... Mais c'est vrai qu'ils assurent leurs arrières avec X et Y en même temps, quand même. Puisque t'as tous les camins qui vont prendre... Pokémon, oui ! Qui vont l'acheter. Non, il a l'air bien. C'est ça. Non, mais en parlant de Pokémon X et Y, c'est qu'il va y avoir un pack avec la console, mais inclus avec Pokémon X et Y, mais pas la 3DS, la 2DS. Justement, il n'y aura pas de pack 3DS plus Pokémon. Il n'y aura qu'un pack 2DS. Et du coup, il n'y a plus de pack doré, etc. La 3DS XL. Il y avait des packs 3DS XL. Ça, ils sortent quand même. Oui. Enfin, c'était uniquement où... C'est sûr que ça a été confirmé, les packs 3DS XL. Sur le renseignement, ils sont sortis au Japon. Il me semble qu'il s'était indiqué qu'ils étaient sortis au Japon. Il me semble qu'ils étaient confirmés. Les packs avec Pokémon, parce que Pokémon n'est pas encore sorti au Japon. Non, mais c'était confirmé qu'il y avait ces 3DS en même temps en pack 3DS XL au Japon. Il me semble que c'était aussi des packs 2DS. Mais si on n'a que des packs 2DS au Japon, franchement... Enfin, au Japon. En France, enfin, en Europe, quoi. On sera un peu dégue, parce que franchement... J'espère qu'ils vont nous faire un tour, genre... Un pack moins 1.47, moins 3D Land et... Mais oui, mais les jeux comme ça, c'est obligé qu'il y ait des packs de DS. Peut-être à la fin de vie de la console. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Cette console, ce n'est pas du tout pour faire jouer un jeu gamer. C'est surtout pour les enfants et pour les casuals. C'est sûr et certain. Pour en revenir... Oui, voilà, c'est ça. On a eu quand même une surprise niveau logiciel, non ? Dans ce Nintendo 3DS. Mais non, c'est un système 3DS. C'est normal. Oui, mais... Il n'y a rien de plus. Ah bon ? Rien de plus. Elle n'apporte rien. Elle en est juste à l'autre dé. Ah bon ? Mais il y a eu d'autres infos intéressantes aujourd'hui. Sans rapport. Mais il y a eu de... Oui, mais... Oui, la mini web. À ce prix, ce qui confirme encore... C'est un système 3DS. Anne, attends, maintenant que je le lis, il est écrit que Destructoid avait confirmé un pack appelé rouge et bleu, probablement au rapport avec les couleurs dominantes des prochains jeux XY, à sortir le 12 octobre. Mais ils n'ont pas précisé que c'était un pack 3DS XL. Oui. Donc c'est peut-être finalement un pack 2DS. C'était dans la même news que celle qui confirmait l'existence du pack Wind Waker HD. Et c'est vrai que c'était pas... Mais là, franchement, Nintendo sont en train de confirmer un peu leur manque de marketing. Parce que là, en même temps, on a eu la 2DS, mais on a aussi... Lilian l'a disruptivement, je ne sais pas si j'ai entendu, la baisse de prix de la Wii U. La baisse de prix de la Wii U. Alors qu'ils avaient stipulé qu'ils ne la baisseraient jamais. Il y a une semaine, ils ont dit non, on ne baissera pas la... Alors que là, la baisse de prix... C'est un verre les marées, ça. Non, mais pour moi, c'est... C'était pareil avant l'annonce de la 3DS XL. Ils ont dit aucun modèle de 3DS n'est en préparation. Une semaine après, ils ont annoncé la 3DS XL. En fait, il faut comprendre l'inverse quand ils disent ça, j'ai l'impression. C'est ça, mais... Non, mais pour moi, c'est clairement un aveu de faiblesse. Parce que ça faisait des mois qu'ils disaient, mais non, elle ne baissera pas de prix. Elle est vendue à perte, mais n'y comptez pas. Depuis le début... Ça ne changera rien aux ventes. Ça ne changera rien aux ventes, mais on le fait quand même. Mais ça, je suis toujours certain que ça ne changera rien aux ventes. Parce que tu peux baisser de 50€ le prix de... La 3DS, je ne sais pas si tu as vu le score que ça a fait avec la baisse de prix. Oui, non, attends... C'est un nouveau débat. Les ventes de la 3DS ont remonté la semaine après la baisse de prix, et puis elles ont rechuté jusqu'à la sortie de Mario Kart 7. Alors ça, je suis catégorique. C'est Mario Kart 7 et Super Mario 3D Land qu'ont lancé la 3DS. C'est clairement... Oui, clairement, c'est un aveu de faiblesse, ce truc. Et en espérant qu'ils ne continuent pas sur la voie de la 2D. Et j'espère que... Pour l'instant, mais la baisse de prix de la Wii U de 50$, elle a été confirmée aux Etats-Unis, mais pas encore en Europe. Même si c'est fort probable... C'est le vendeur qui décide. J'espère qu'il y aura un programme en basse de la fin. Oui, c'est ça. Moi, ce que je disais à Lilian tout à l'heure... Ce que je disais à Lilian tout à l'heure, c'est qu'en Europe, ils vont certainement se cacher derrière l'argument qu'on ne décide pas du prix, c'est les revendeurs. Ce qu'ils avaient fait pour la 3DS. La 3DS XL, ils avaient confirmé la 3DS, pas la 3DS, ils avaient confirmé la baisse de prix, mais ils n'avaient jamais confirmé quel emploi être sûr. Ils avaient dit, non, on n'annonce pas de prix parce qu'en Europe... En fait, c'est le même prix converti en dollars, un dollar égal un euro. Mais tout comme la vente à perte est totalement illégale en Europe. En Union Européenne, tu n'as pas le droit de vendre des trucs à perte. C'est complètement interdit. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais... Tout le monde le fait, mais... C'est que leur coût de 350 euros à produire. Désolé. Oui, mais alors ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi. C'est 220 dollars ? Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi. J'avais un lien, c'était un lien, c'est sur CNN qui avait fait une estimation. Et d'ailleurs, peut-être... On vous passera peut-être le lien. C'était une histoire... C'est en anglais, forcément, mais... C'est pas sur le site de CNN, mais c'est CNN qui a fait l'estimation. Et je crois que ça arrivait à 203... Ouais, c'est ça. 30 dollars. 220 dollars ! Elle vaut 220... Ça fait 170 euros. Ça fait 170 euros. Ouais, attends, ça fait 170 euros, mais avec une conversion. Non, 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 il a fait cette conversion. Ces dollars égale euros et... Je sais pas s'ils ont mis en quoi, mais à mon avis, ils avaient tout aimé. En fait, non, ils avaient évalué le prix sur le pack basic, pas sur le pack premium. Ah bah en plus. Donc, Nintendo, il se fait 70 euros. Le pack premium, excusez-moi, mais il est pas tellement plus cher. Parce qu'il est pris à 199 euros en Italie. C'est en Amazon, Italie. Non, mais attends, le pack premium, il est vendu 50 euros de plus. Enfin, 50 dollars de plus. 50 euros de plus pour plus de mémoire et un jeu supplémentaire. C'est vrai que là, là, tu fonds sur le pack premium. Surtout que moi, j'ai eu le pack premium à 300 euros parce que je suis un beau gosse. Ouais. Moi, je l'ai acheté 318 euros. En tout cas, pour faire une conclusion sur la Nintendo 2DS, on va dire que ça va faire exactement le même flotte que la Wii Mini. Ça va, comment dire, ça va pas passer par l'esprit des joueurs. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Peut-être que ça fera pas de flop. En tout cas, ça aura surpris. Ça va surtout se vendre auprès des enfants et des vieux et voilà. Comme disait Flo aussi, ça va vendre pour ceux qui n'ont pas le moyen. Ça a surpris les fans et ça a fait un mauvais buzz pour Nintendo et je sais pas si c'est très encourageant. En tout cas, Nintendo va surtout embrouiller tout le monde avec ça et a bien foiré sa communication. On va voir les pubs arriver, mais je suis sûr que les gens vont rien comprendre. Donc, franchement, un mauvais point pour Nintendo. La console en elle-même, c'est peut-être pas si catastrophique que ça, mais niveau communication, c'est un ratage total. Mais c'est trop ça. En plus, au début, on pensait que c'était fake, etc. Mais quand on a vu le trailer, on était tous dégoûtés. En plus, on nous donnait trop envie. On nous montrait la 3DS comme ça, on nous montrait la DSXL, puis on nous montrait cette horreur. Oui, ça a tout le temps été comme ça à l'être horreur. Oui, la 3DSXL, on a tous tiré la gueule aussi. Finalement, c'était pas une si mauvaise console. Oui, mais la 3DSXL, c'est différent, c'est pas une si mauvaise console. Je dirais même qu'en ce moment-là, après m'être concentré, je disais moi que c'était de la merde, etc. Moi aussi. Moi, j'ai pas pris ça. Je pense que c'est quand même mieux que la 3DS normale. Certes, le design est pourré, mais quand même c'est beaucoup plus confortable niveau 3D, par exemple. Parce qu'il faut quand même amener que la 3DS normale, la 3D, t'as mal aux yeux au bout de 5 minutes. Enfin, voilà quoi. Et surtout, t'as pas le problème des rayures sur les écrans. C'est ça, mais par contre, la 2DS enlève tout simplement le point majeur de ce qu'est la 3DS, en fait. C'est un nouvel arrivant à la famille 3DS. Non, 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 tu fais pas partie de 3DS. Mais c'est une 2DS qui enlève une 3DS. C'est ça. C'est ça, parce qu'elle a plus la fonctionnalité qui donne son nom à la console. C'est ça, mais c'est trop ça. Ce qui prouve bien qu'en fait, depuis le début, ils ont donné un mauvais nom à la console. Parce que si ils lui avaient donné un autre nom sans rapport avec la 3DS, ils auraient pu continuer à utiliser le nom pour la console. C'est pas qu'ils ont engagé leur service marketing, mais ils voudraient vraiment les remballer. La 3DS, s'ils avaient donné un nom normal, ils auraient pu continuer ce nom pour la 2DS juste en disant qu'on a enlevé la 3DS. Sauf que là, dans le nom, c'est un nid qu'il y a la 3DS. Ils ont dû appeler ça la Virtual DS, je sais pas, comme Virtual Boy. Dans tous les cas, c'est pas une console qu'on entendra parler. Le meilleur exemple, c'est comme si tu faisais un iPhone qui téléphonait pas et que tu continuais à l'appeler iPhone. Oui, c'est ça, c'est un iPod. C'est comme le Galaxy Note 4. Désolé. Pour moi, la console va faire un bid comme la PSP Go, sauf que c'est pas dans le même contexte. Sauf que la PSP Go visait pas les gamins, tandis qu'ici, il y aura toujours des pigeons. Les potentiels acheteurs de PSP 2, c'est pas des pigeons. Tandis qu'ici, les potentiels acheteurs, ce sont des pigeons. Donc, la console va forcément se vendre. Maintenant, je parie pas du tout loin de là qu'elle se vendra mieux que les autres. Ils auraient pu, vu la tendance actuelle de Nintendo aux versions dématérialisées, ils auraient pu enlever le support cartouche et faire que des versions dématérialisées. Ils auraient pu, hein. Mais là, faut pas déconner, quoi. Mais quand même, on est passé à côté de... C'est toujours en fournissant une carte de 4GB, on va aller très loin. Non, mais je suis certain qu'ils y ont pensé, parce que tu regardes The Winnie Waker HD, il sort deux semaines avant sur l'e-shop que dans les magasins. C'est aux Etats-Unis, The Winnie Waker HD, sur l'e-shop, il sort le 20 septembre, il sort le 4 octobre en boîte. Oui, c'est ça, Nintendo, vous vous débarrassez de ma carte. C'est pas en fournissant une carte de 4GB qui devraient aller très loin. Sachant qu'un jeu comme Teddy Carus fait 3GB, ils n'ont pas la très loin. On reproche à Nintendo, on a reproché longtemps à Nintendo d'être en retard sur Internet, le online et compagnie. Tu regardes sur les versions dématérisées des jeux complets, c'est peut-être les premiers à avoir été aussi loin. Oui, ils se rattrapent sur ce qu'ils arrangent bien. L'online qui arrange les joueurs, ça, ils s'en foutent. Mais pour ce qu'ils les arrangent bien et qu'ils aient le rapport du pognon, ils le font. Mais oui, mais c'est devenu... Avant, Nintendo, c'était bien. C'est devenu trop marketing. Même pour la 2DS, en fait, ils font tout simplement ça pour le pognon. C'est depuis Wattac qu'ils cherchent à gagner plus de fric. A l'époque de la DS, il y avait une bonne excuse puisqu'il y avait l'échec de la Gamecube qu'il fallait remonter. Tandis qu'ici, ils se sont reposés sur le laurier. Ils ont profité pour essayer de soutirer plus d'argent encore aux fans. Et là, ça coince, tout simplement. C'est ça, mais... Franchement, cette console n'aurait même pas... Elle n'aurait même pas dû naître, tout simplement. En fait, le jeu vidéo d'aujourd'hui... Le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je suis sûr que si la 3DS aurait eu un magnifique succès et qu'ils n'auraient même pas eu... Elle a eu un succès, c'est ça le pire. Maintenant, elle est lancée, elle se vante par un camion aussi. Oui, mais imaginons... Et puis maintenant, ils ont eu 2DS. Ils n'en avaient pas besoin. C'est ça. Mais voilà, ils n'en ont pas besoin. Mais je suis sûr que s'il n'y aurait, par exemple, pas eu la baisse de prix de je ne sais plus combien... Il y avait combien de baisse de prix ? Enfin, voilà. Ils n'auraient pas mis la baisse de prix sur 3DS. Je suis sûr que cette console-ci n'aurait jamais eu le jour. Non, parce qu'il y a les Mario qui sont sortis. Il y a les Mario qui sont sortis. En fait, elle a eu un deuxième départ à la baisse de prix. Mais là où elle s'est vraiment envolée, c'est avec les sorties des Mario. Donc, c'est vraiment les jeux qui font la console. C'est ce que j'ai dit, mais... Et Lilian vient de nous quitter. C'est malheureux. À Dieu, Lilian. Mais sinon, pour conclure le jeu vidéo d'aujourd'hui, maintenant, tu as le choix entre quoi ? Tu as le choix entre des jeux sur smartphone où tu dois payer en premium tout ce que tu veux, ou bien tu as le choix entre Nintendo qui, maintenant, nous fait des annonces trolls de plus en plus avec Mario 3D World et cette 2DS où les fans, on en ont de plus en plus ras-le-bol. Et de l'autre côté, tu as Sony et Microsoft qui te font un online payant, des DRM, tout ce que tu veux, des DLC. On a des jeux en kit. Bref, il n'y aura plus que le rétro gaming où tu ne devras plus dépenser des points de prix. C'est ça, mais là, en ce moment, le jeu vidéo part en couille. En ce moment, on ne peut pas trop parler de Sony et Microsoft. Je retire un peu ça. Certes, le online est payant, mais bon, au moins, on pourra dire que tu as un bon service. Bref, mais eux, ils sont encore débutants, on va dire. Donc, on va dire l'excuse des débutants. Par contre, Nintendo, ça fait 20 ans, 25 ans que ça vit déjà. Et plus ça augmente, plus ça fait de la merde. Enfin, c'est voilà quoi. 20 ans, 25 ans que vit Nintendo ? Je crois, oui. Non, 1889. 1889. Ça fait 100 ans, 110 ans. 130 ans, ils faisaient des cartes de jeu. Ouais, mais au moment où ils ont commencé à faire des consoles, bien évidemment. C'est les années 70, 80. Ouais, voilà, ça faisait 30 ans, quoi. Ouais, voilà, 30, 40 ans, quoi. Ça fait... Parce qu'ils ont commencé... Non, mais la NES est sortie en 83. Ils ont commencé à faire des consoles des années 70, déjà. Donc... C'est plus vieux. Ouais, c'est les années 70, quoi. 75. Mais c'est... Mais c'est... 70, oui. Oui, vive la bêtise. Mais pour conclure, voilà. 70, hein, pour nos amis. Oui, j'emmère les amis qui comprennent pas 70. Voilà. Mais pour conclure, c'est simple, Nintendo est en train de se casser la gueule, tout simplement. C'est... Et voilà. Enfin, ils se cassent pas la gueule, mais... Ils profitent bien de quelque chose qu'ils savent que ça peut marcher. Ils profitent de soutenir le plus de pognon. Avec la 3DS, on se disait... La Wii U, c'est pour l'instant un échec, ils ont intérêt à se relever. Heureusement, il y a la 3DS pour sauver le coup. Et paf, les 2DS. Ils s'enfoncent sur tous les terrains. Sur tous les fonds, ils s'enfoncent. C'est ça. Mais c'est ça. Un dernier truc qu'on a pas évoqué au sujet de la 2DS, c'est que ça a été annoncé par surprise n'importe comment. Par un trailer balancé au hasard sur YouTube. Exactement. Et surtout sans aucun Nintendo Direct. Y'a pas eu de Nintendo Direct. Y'a pas eu de Nintendo Direct. D'un côté, ça prouve peut-être que c'est un truc mineur. Et que finalement, c'est un simple modèle supplémentaire comme a été la DS Lite, par exemple. Non mais pour moi, ça prouve que le public visé, c'est des enfants ou des familles... Oui, c'est un spot publicitaire en fait. Parce que les familles, elles vont pas regarder Nintendo Direct. C'est un spot publicitaire. Les Nintendo Direct, c'est regardé par la presse, par les joueurs, qui sont pas ciblés. C'est ça. Non, on parle de la 3DS, on parle pas de la 2DS. Enfin voilà quoi. Ils vont essayer de nous refourguer ça, marketing. Genre... Genre... Avec les propos, si vous achetez ce jeu sur 2DS, vous avez des points sur le club Nintendo en plus. Là, cette espèce de club troll. Voilà, c'est ça. Mais ça va... Ou même ça va être du genre évoqué. Profitez bien de la Nintendo 2DS 3DS et oui. A la fin, je suis sûr que ça va être ça ou une connerie dans le genre. Mais bref, pour en revenir à ce que disait Lilian, pour finir, justement, il y a certaines fonctionnalités que tu pourrais faire dans les jeux DS, etc. C'est ça, comme par exemple Photomaglass, c'est un exemple concret. Mais il y a certains jeux qui demandent à ce qu'on ferme la console. Mais là, t'appuies sur le bouton de veille. Là, il y a un bouton. C'est genre si t'as une énigme. C'est pas du tout intuitive. Il y a un bouton de veille pour ça. Il y a un bouton de veille. Il y a un bouton de veille. C'est vrai que, normalement, tu devais imprimer le truc. Donc, c'est sans obliger que ça fait tampon, quoi. Mais si, non. Il faut le savoir. Il faut vraiment le savoir. Mais je suis sûr qu'ils ont programmé. Non, mais... Je suis sûr qu'ils ont programmé le bouton. Il va vite quand, justement, il y a un ouvrier, comme ça, en train de programmer. Mais merde, les gens, comment on va jouer à un fantôme en glace, bordel de merde. Là, à mon avis, ils ont programmé ça. Mais comment on met la console en veille, simplement. Parce que c'est quand même une fonction qui est très préconomisée. Comment on coupe le wifi aussi ? Il n'y a pas de wifi. Il y a le 3G. Il y a la Nintendo Wii. Non, non, non. Mais il y a la molette sur le côté, comme sur la 3DS. C'est ça. Je sais, parce que je la vois, là. Je l'ai sous les yeux. Donc, c'est ça. Ah oui, je la vois. Mais, ouais. C'est d'un côté où on ne voit pas normalement. Mais, sur la vidéo, on le voit. Ouais. Bon, bah, écoutez. Je pense qu'on en a assez dit sur cette Nintendo 2DS. Parce que là, franchement... Ah bah là, on l'a vraiment... Voilà. C'est tiqueté sous toutes les coutures. Ouais. Est-ce qu'elle a... Sérieusement, si quelqu'un... Un truc positif à dire, qu'ils le disent maintenant. Parce que... Le prix. Le prix. Le prix. Ça s'adresse aux enfants. Probable. Juste aux enfants, c'est tout. Mais sinon, c'est le seul point positif. Ouais, c'est ça. Cette console n'a que des points négatifs. Et encore, les enfants. Les enfants. Les enfants. Vous savez quoi ? C'est que ça va tuer le marché des fausses consoles du style. Tout ça. Oui, c'est ça. En fait. Ici, leur concurrence, c'est pas Sony. C'est pas Microsoft. C'est pas Apple. C'est VTX. Désolé. Mais c'est ça. Si genre, voilà quoi. T'as l'impression d'avoir les graphismes d'antan. Genre la Game Gear, voilà. Pour en revenir dessus, t'as ça sur les VTX. Mais si ça, ça va tuer les consoles VTX. A mon avis, ils seront plus attirés par la Nintendo 2DS, justement, que par les VTX. Parce que t'as les jeux, etc. C'est mieux trié sur la Nintendo 2DS. C'est ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est le gros point. C'est le gros point positif. Et puis, j'imagine bien que les enfants en CP dans la cour de récré, t'as quoi ? Oh, j'ai la VTX 3000. Et toi, t'as quoi ? Moi, j'ai la 2DS. Ah ouais ! Oh, la classe ! Oh, mon dieu ! C'était trop la classe ! Oh, la classe ! Oh, la classe ! Voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. Bah, c'est fini. Tu peux faire une petite outreau ou je sais pas trop comment t'appelle ça. C'est ça. Salut tout le monde. Un peu à la prochaine. Ah, voilà. Bah, écoutez, 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 voilà. On a fait le tour. Oui, voilà. Totalement. J'aurais bien bugué. C'est ça. Oui. Donc, on a vraiment fait le tour de la 3DS pour vite conclure, c'est de la merde. Non, de la 2DS. De la 2DS. Non, non, non. Le a plus. Parce qu'on s'en parle de 2, 3DS, parce qu'il n'y a pas des 3DS sur la 2DS. Même nous, on comprend plus rien. Même nous, on en a dit quand même pas. Même nous, on en a dit quand même pas. à l'image de cette annonce. C'est vrai. Franchement, c'était cette annonce. N'hésitez pas à suivre tous les protagonistes qui ont participé à ce podcast. Florian, qui a fait genre trois phrases. C'était beau. Désolé, Florian. J'ai eu des gros problèmes de connexion. Ouais, c'est ça. On a eu des problèmes de connexion. On est là. Voilà. Fry sur Twitter. Je m'en rappelle plus ton Twitter. C'est quoi ton Twitter ? C'est Fry. Tout simplement. Cherchez Fry. Non, c'est pas Fry. Il y a Fry et autre chose. Mais il a changé. C'est plus Nintendo Bros. Voilà. Et... Ah, non, non. Mais c'est Fry-R-U-M-P-L-E. Voilà. Fry et... Voilà. Et Pingolan 3000, bien sûr, que vous connaissez déjà. Et bien sûr Lilian et moi-même, on vous invite. Voilà. On vous invite également à suivre la GL Time, où vous pouvez réagir tout simplement du débat vidéoludique. Tout simplement, voilà. Voilà. Et puis, ben... Quelqu'un, un mot de la fin à dire ? Bah écoutez, retrouvez-nous pour le prochain podcast concernant la 2DS XL. Voilà. Ah bah déjà, ouais, la 2DS XL. Bah écoutez, moi je pense que le prochain podcast on va aborder ça. Il y a tellement souvent des podcasts que dans un an ils annoncent autre chose, on fera un débat vidéoludique pour l'occasion. Avec la même équipe, même débat. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. On essaiera quand même d'être un peu plus régulier. Enfin, on essaiera, hein, on vous promet rien. Mais on essaiera d'être... Un tous les trois mois... Surtout que... Surtout que voilà. Surtout que voilà. Oui, ça finit à 18 ans le lycée, en théorie. Ça finit à 18 ans. Ouais, théorie, si on n'est pas un gros doubleur. Voilà. Et donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps parce que là on est en train de meubler comme des gros porcs. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast et salut à tous. Ciao, à la prochaine. Ray, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va parler oral, hein. Ou parce que... On aura au moins une partie bêtisier parce qu'on était sûrs tout sérieux. Ouais. Est-ce qu'on pourrait à la fin du podcast aborder un peu la vita ? Et puis un peu de prix... Non. Non mais... Non, c'est votre podcast, hein. Lilian, on se croit ici. Non, non. Non. Ben voilà. C'est surtout qu'en fait, vu que c'est coupé au montage, l'ensemble moment, surtout Pingo et Fly qui parlent, nous, on essaie d'en incruster une... Moi, c'est... Oui, c'est... On est le meilleur, hein, Fly ! Moi, c'est... Moi c'est... Moi, c'est... Moi c'est, moi c'est fly avec un R en fait. Mtei, j'ai quand même fly ! Non, j'ai dit fry, j'ai dit fry. Je sais que c'est fry. Mais des fois, je comprends, voilà. Bon, voilà, mon anglais, bluf rev. Fuh, bref. Je suis pas fort en anglais, voilà. Fuh. Super. Mais là, on n'a, on a plus grand chose à dire, en fait. parce que là on n'arrête pas de se plaindre etc mais on en a plus à dire je crois